Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine ménage du soir en mode printemps. Donc là, voilà, les repas se passent en extérieur. Et c'est hyper pratique depuis qu'on a mis notre petit salon de jardin juste là. Je peux passer la vaisselle à Anthony par la fenêtre. Ça, voilà, vraiment débarrasser la table quand c'est le printemps ou l'été, c'est juste trop bien. Donc là, je mets un petit coup de produit sur la table, voilà, pour la nettoyer. Je mets le produit à vitre de la marque Shogun. Franchement, il est vraiment top. Ensuite, je range les coussins comme chaque soir. Et une fois que ça c'est fait, je peux passer en cuisine. Donc là, c'est parti, je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle. Je prends une pastille et je fais tourner donc le lave-vaisselle. Et ensuite, donc c'est parti pour le plan de travail. Donc je prends mon petit chariot à côté de moi pour avoir tous mes produits à proximité. Je lance le robot aspirateur puisque comme tous les soirs, enfin voilà, c'est comme ça que je fais. Donc là, je prends le produit Mobile Grill de la marque Shogun. Il est vraiment génial, génial. J'en avais eu vraiment que des bons retours. Et donc du coup, j'avais très envie de le tester pour voir si c'était vraiment efficace. Donc là, j'utilise en fait sur le plan de travail, sur la plaque de cuisson, enfin vraiment partout, partout. J'aime bien ce style de produit en fait qui est tout en un. Enfin, il peut être utilisé sur le bois, sur le verre, sur le métal. Et il fait briller tout en laissant une couche de protection. Ça vraiment, j'avais jamais vu en fait un produit d'entretien qui laisse comme ça une couche de protection pour protéger vos meubles. Donc là, j'en mets partout. Je nettoie le plan de travail, la plaque de cuisson. Je passe ensuite au nettoyage de la hotte. Donc là, j'enlève en fait les filtres de chaque côté pour pouvoir la nettoyer. Pour la nettoyer, j'utilise donc du produit vaisselle. Donc là, c'est celui, enfin c'est la marque Ferry, je l'adore. Il est vraiment très dégraissant, il est vraiment très efficace. Donc je prends mon éponge manche, voilà, qui vient d'Amazon. J'ai toujours plein de questions par rapport à ça. Tout est référencé dans le lien qui se trouve dans ma barre d'infos, le lien de la boutique Amazon. Vous retrouvez quasiment tous les produits que j'utilise en vidéo. Donc là, je mets du produit de vaisselle partout, je frotte bien et je rince. Pour les produits Shogun, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir vous envoyer la liste des produits en fait tout simplement. Ensuite, donc je passe à l'évier. Je repousse toute la nourriture en fait qui était tombée des assiettes dans le bouchon de l'évier. Et je mets tout à la poubelle et ensuite, je mets du produit de vaisselle encore une fois à l'intérieur. J'utilise ma brosse nettoyante vibrante. Franchement, elle est génialissime. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui en ont d'ailleurs acheté et qui m'ont confirmé qu'elles l'adoraient aussi. Ça vraiment, c'est indispensable pour nettoyer sans effort. Vous avez juste à la tenir, c'est la brosse, vous voyez, qui fait tout. Et j'ai jamais eu mon évier aussi propre depuis que je l'utilise. Donc du coup, j'en ai acheté une pour la cuisine et j'en ai aussi une en haut. Je remets la hotte en place et je peux continuer le nettoyage de ma cuisine. J'enlève le petit bazar qu'il y avait sur ce côté du plan de travail. Donc là, c'est souvent la même chose. C'est mes carnets, mon chargeur pour ma caméra, voilà, puisque je la charge en permanence. Et deux, trois jouets, voilà, qui s'invitent toujours ici. Donc je retire tout ça et je continue donc à vaporiser mon produit mobile grill sur le plan de travail. Je prends une première lingette pour bien essuyer le produit. Et ensuite, je prends une lingette sèche pour enlever vraiment tout l'excédent de produit. Ensuite, je prends le balai Swiffer et je nettoie bien partout sur le sol. Et voilà pour le nettoyage de la cuisine, on peut maintenant s'attaquer au salon. Donc là, j'enlève les petites choses qu'il y avait par terre. Il n'y avait pas énormément de choses, mais bon voilà, je les retire. Ensuite, je remets les coussins en place. Je passe ensuite au nettoyage de la table. Ça, c'est vraiment chaque soir, c'est vraiment fondamental. Sinon, ce n'est pas possible. J'allume une petite bougie pour me mettre en mode cocooning. Et ensuite, je prends mon petit panier qui est dans mon chariot pour aller nettoyer la salle de bain. Donc là, je refais le stock au niveau du papier de toilette et je m'occupe du nettoyage des toilettes tout simplement. Ça, c'est vraiment chaque soir aussi, puisqu'elles se salissent très très vite avec trois petits mecs à la maison. Voilà, donc là, je nettoie partout en fait, au sol aussi, voilà, enfin vraiment partout, partout. Je change mon petit bloc WC comme ça, boule, le bloc WC boule, je l'appelle, voilà, et j'en mets un nouveau. Je mets mon produit WC Net Energy à l'intérieur. Je frotte bien. Je laisse ma brosse s'égoutter, donc comme ceci. Ensuite, je passe au nettoyage du lavabo, puisqu'il était rempli de produits, j'allais dire de produits de vaisselle. Non, il était rempli de dentifrice. Voilà, les enfants, voilà, ils s'y donnent à cœur joie. Quand ils se brossent les dents, ils ne font pas semblant. Donc voilà, il y en avait un petit peu partout. Donc là, je prends le produit Bagnolux de la marque Shogun. J'en vaporise partout et franchement, ça fait briller le lavabo en quelques instants. Là, je prends une lingette microfibre que je vais mettre directement au sol et je nettoie tout simplement le sol vraiment très rapidement en quelques minutes. Franchement, c'est très très rapide et au moins, quand je me réveille, la salle de bain est propre. Ça sent bon. Je rince ma lingette microfibre pour pouvoir la remettre en place sur le balai ensuite. Et je termine par un bon coup de spray désinfectant dans mon lavabo. Je passe ensuite dans le salon. Je me mets ma petite série du moment. Donc là, je regarde Bienvenue à Eden. Ça me permet de plier mon linge tout en étant tranquille et relax. Donc je plie ma corbeille de linge du jour. Et ensuite, je la pose dans l'escalier pour m'en occuper le lendemain matin. J'espère que cette motivation ménage du soir vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada